bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les trois questions suivantes d'abord les débats sur la loi sur le séparatisme au sénat qui a été l'occasion d'un enchaînement d'amendements réactionnaires au rôle raciste ensuite une série d'informations internationales éclairantes sur les politiques étrangères de l'union européenne et de la france enfin le refus de l'union européenne de socialiser les brevets des vaccins anti-covid dans une émission précédente nous faisions la prévision que le projet de loi sur le pseudo séparatisme en stigmatisant une nouvelle fois les musulmans ou supposait telle ne pouvait avoir comme résultat que d'autoriser et encourager les surenchères le passage du projet de loi au sénat est venu confirmer notre inquiétude et notre prévision nous avons en effet assisté à un véritable concours lépine d'amendements réactionnaires au rôle raciste et islamophobe un premier amendement prévoit ainsi je cite d'interdire le port des signes religieux pour les accompagnateurs scolaires il faut bien sûr traduire ce langage euphémisé en interdiction du port du foulard pour les mères de famille accompagnant leurs enfants lors des sorties scolaires un autre amendement prévoit d'interdire d'interdire je cite le port pour les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l'infériorisation de la femme sur l'homme un tel amendement instaure ainsi une police légale de l'habillement sur la base d'un critère flou ouvrant à tous les arbitraires il pose en outre implicitement un lien de continuité et une chaîne d'amalgame entre le fait de porter un foulard et le séparatisme voire le terrorisme un troisième amendement interdit de brandir des drapeaux étrangers lors des cérémonies de mariage même le fait d'hériter de plusieurs histoires et de plusieurs identités devient désormais suspect dans les lunettes de ses sénateurs un autre amendement prétend enfin ne pas délivrer ou retirer le titre de séjour à l'étranger qui je cite rejetterait manifestement les principes de la république ici aussi la formulation est suffisamment floue qu'elle peut couvrir d'un voile légal n'importe quel arbitraire bien entendu des émissions médiatiques ont accompagné ces débats au sénat dans lesquels les fameux pseudo experts se sont donnés à coeur joie pour proposer des mesures encore plus radicales comme l'interdiction de la double nationalité ou l'interdiction du foulard dans la rue arrêtons ici cette triste énumération d'amendements soulignant que la loi sur le séparatisme fait sauter des dictes démocratiques autorise la libération de la parole raciste décomplexée nous habitue à un traitement d'exception pour une partie de nos concitoyens bref qu'elle accélère un processus de fascisation dangereux pour nos droits démocratiques hasard du calendrier trois événements éclaire les véritables objectifs des politiques étrangères européennes et plus particulièrement françaises le premier et la publication du rapport duclair sur le rwanda résultat des travaux de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au rwanda et au génocide des tutsis coordonnés par l'historien vincent duclair ce rapport conclut à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes pour l'état français mais aussi à une moindre mesure pour l'état belge rappelons que le génocide a touché plus de 800 mille personnes curieusement la couverture médiatique de ce rapport a été plus qu'anecdotique la confirmation par la cour pénale internationale de l'innocence de le rombagbo et donc son acquittement définitif a également fait logé d'une couverture médiatique minimale rappelons que le rombagbo est éliminé du pouvoir ivorien en 2010 puis incarcéré en 2011 par alaswana ouattara son successeur avec le soutien de l'armée française qui bombarde pendant dix jours la résidence présidentielle enfin la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au mali la minusma rend cette semaine les résultats de son enquête sur la mort de 19 civils maliens lors d'un mariage suite au bombardement des troupes françaises le rapport précise je cite cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités notamment le principe de précaution dans l'obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires sur cette information aussi les grands médias ont été particulièrement discrets mettre en exergue certaines informations et en terre d'autres et on le voit un mode de production de l'opinion publique alors que le directeur général de l'organisation mondiale de la santé a demandé aux états de soutenir la levée des brevets sur les vaccins contre la covid alors que de nombreux états d'afrique d'asie et d'amérique latine soutiennent cette demande d'interdire les profits sur la pandémie alors qu'une quarantaine de grandes ong européennes appuient cette exigence d'une priorité donnée à la santé l'union européenne maintient sa position consistant à défendre la propriété intellectuelle des grandes firmes pharmaceutiques le comble est que la production si rapide d'un vaccin n'a été possible que par l'injection massive d'aides publiques la socialisation des dépenses et la privatisation des bénéfices tel est le scandale en cours à propos des vaccins anti-covid auxquels nous assistons le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traité dans notre émission nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine dans une nouvelle séance du monde vu d'en bas où Sous-titrage ST' 501